Docteur Elia Serhamon, bonjour. Bonjour Soledash. Alors la mise en jeu de la santé par la mondialisation avec ses effets de changement climatique, catastrophe naturelle, mouvement massif des populations, tout a changé. Il faut être extrêmement vigilant et réactif à la fois pour prendre en considération toutes ces nouvelles données. Oui, les cartes sont totalement redistribuées. On ne parle plus de régions dans le monde avec certaines pathologies. Déjà depuis plus de 60 ans avec le trafic aérien, on a enregistré plus de 1500 épidémies dans le monde. Maintenant avec les changements climatiques, le mouvement massif de populations qui amènent leur maladie, toutes les catastrophes naturelles, que ce soit les tremblements de terre et surtout les inondations. Donc on ne parle plus de réchauffement climatique, on parle de changement climatique avec les ouragans. Il n'y a pas que la température, il y a l'humidité aussi qui fait installer des vecteurs, notamment des insectes partout dans le monde. On a vu ça en Algérie avec l'installation du moustique tigre. Ça fait partie des conséquences du changement climatique. Donc maintenant, il faut réadapter sa stratégie. Il faut une veille vraiment importante et surtout une action rapide en cas d'épidémie. Il faut les prendre en considération dans notre dispositif sanitaire actuel impérativement. Oui, il faut moderniser notre approche préventive. La vision doit changer ? Oui, complètement. Complètement parce que n'importe quel danger sanitaire peut venir de n'importe où. L'Algérie est un pays continent, donc on peut avoir des dangers sanitaires qui viennent du nord, qui viennent de l'est, qui viennent du sud surtout. Donc il faut réadapter et réaménager notre système de santé et surtout sur la prévention. Alors on a vu ces derniers temps, bien sûr la diphtérie, précédemment le paludisme. Ils font leur apparition à nos frontières, même au niveau de nos régions, comme tu amènerais à cette conséquence des guerres et conflits au niveau de nos pays voisins. C'est ce qui crée ce mouvement de migration des populations, comme c'est le cas actuellement avec le Niger, le Mali également. La diphtérie apparaît après qu'aucun cas n'ait été recensé depuis 1978. Il faut mettre en place un dispositif de surveille et de surveillance en prenant en considération ces nouveaux phénomènes. Voilà, il y a la télédétection météorologique parce que ça va influer. Nous, par exemple, à Tamalacet, on sait que la saison de pluie au Mali et au Niger, c'est le mois d'août. Donc automatiquement, c'est un climat qui est subtropical. Donc automatiquement, un mois à deux mois après, on va avoir des cas de paludisme. C'est ce qu'on appelle la télédétection météorologique. Maintenant, il faut aussi faire de la télédétection géopolitique parce qu'il y a toujours des répercussions géopolitiques. Par exemple, nous, à Tamalacet, on a connu des mouvements de migration qui ont toujours eu des relations avec la famine dans les pays avoisinants ou des problèmes politiques. Donc il y a des répercussions sanitaires. C'est pour ça que pour avoir actuellement un système de prévention, il faut que ce soit multisectoriel, que ce soit sur le plan sanitaire proprement dit, mais aussi géopolitique, météorologique, climatique, etc. Mais qui doit mettre en place aujourd'hui ce dispositif de veille et de surveillance ? Puisqu'on a vu que ça ne peut pas être l'affaire du seul ministère de la Santé et de la Population. Alors pas du tout. Dans les gros problèmes de santé publique, notamment par exemple le paludisme, il faut qu'il y ait, on ne va pas dire des commissions parce que ça reste un mot un peu ancien, mais plutôt un dispositif réactionnel qui doit être multisectoriel. Par exemple, parce que si je prends la question du paludisme, il y a le côté agriculture, le côté météo, le côté climat, le côté sanitaire évidemment. Donc il faudrait que ce soit un dispositif multisectoriel, mais très dynamique. Pas comme à l'ancien, des réunions régulières, etc. Il faut que ce soit un dispositif qui soit permanent, mais avec à la fois prévention, mais aussi action rapide. Il faut qu'on prenne, nous, sur le côté santé, il faut qu'on prenne des leçons, des éléments de la protection civile que je salue et que surtout, on a vu leur action, que ce soit à l'intérieur du pays et surtout à l'extérieur du pays. Leur système, par exemple, en ce qui concerne les incendies, par exemple, ils ont un système de détection, mais aussi un système d'action rapide. Il faut que ce soit la même chose pour le système sanitaire. Alors la prévention, ça doit être au cœur de toutes les stratégies qui doivent être adoptées à l'avenir, docteur Arhamouk ? Oui, que ce soit pour les maladies... On en parle souvent. Oui, que ce soit pour les maladies non transmissibles. Je vous donne un exemple. En Angleterre, un médecin généraliste est payé plus pour son action préventive que son action curative. Si un médecin en Angleterre réussit à faire reculer le tabagisme chez ses patients, il a une prime en plus. Parce qu'on sait qu'un patient qui arrête le tabac fait économiser en soins de santé des milliers, voire des centaines de milliers de parents dans l'Angleterre. Donc là, il faut axer toute l'action sur la prévention. Que ce soit pas une maladie non transmissible comme les cancers, comme l'asthme, comme les maladies cardiovasculaires, qui reste la première cause de décès dans le monde, mais aussi sur les maladies transmissibles, les maladies infectieuses, qui sont responsables au niveau des pays en voie de développement de centaines de milliers de décès chaque année. Alors, avec toutes ces mutations dont nous parlons ce matin, Dr. Achamouk, est-ce qu'il faudrait aussi assurer parallèlement un suivi rigoureux des alertes lancées aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé, à savoir l'OMS ? Systématiquement. Parce que l'OMS, elle a des experts, elle agit surtout au niveau des pays en voie de développement. Il faut à la fois suivre, pas aveuglement bien sûr, parce que chaque pays est souverain, et chaque pays a ses qualités et son système de santé, mais il faut toujours être à l'écoute des alertes lancées par l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi, il faut être à l'écoute, il faut voir ce qui se passe chez nos voisins, parce qu'une épidémie au Niger, au Mali, en Tunisie, en Libye, est vite arrivée en Algérie en quelques jours, surtout avec le développement des transports. Il faut rappeler que l'Algérie a commencé son projet de la route transsaharienne, qui relie Alger à Lagos au Nigeria, en passant par Tamanrasset et par Agadez au Niger. Donc, l'Algérie est un pays africain, et on voudrait récupérer notre place de souveraineté, notre place de leader africain, mais il y a des inconvénients, notamment sur le plan sanitaire. Il faut toujours se rappeler qu'on est un pays africain, et qu'on aura des maladies tropicales en Algérie, ça c'est normal, mais aussi, comme j'ai dit, il faut être à l'écoute de ce qui se passe chez nos voisins, parce que ça risque d'arriver au bout de quelques jours en Algérie. Alors, comme c'est le cas actuellement, en situation de guerre, ou situation de catastrophe naturelle, et on le voit, bien sûr, avec la Libye, avec ces inondations malheureuses, qui ont fait, bien sûr, des milliers de morts. Il faut être extrêmement vigilant, puisque nous avons vu que l'OMS a alerté sur des risques d'épidémie. Oui, l'OMS a commencé à attirer la sonnette d'alarme, et surtout pour avertir le risque d'épidémie, de maladies infectieuses en premier, ce qui est classique après toute catastrophe naturelle, et surtout après des inondations. Ça n'a rien à voir avec le niveau sanitaire ou le niveau de vie. On a vu ça aux États-Unis, en 1993, à l'Iowa, au Missouri. On a eu des épidémies en Europe, en 1997-98, le West Nile, qui s'est installé dans ces pays-là, qui sont des pays développés après des inondations. Donc l'OMS a attiré la sonnette d'alarme, parce qu'il y a eu de grandes inondations en Libye. C'est pour ça qu'une aide est toujours la bienvenue, même pour des pays développés, parce que pour limiter le risque épidémique, il faut agir rapidement, surtout par rapport à l'eau potable, pour que la population n'utilise pas des sources non contrôlées. Et là, il y aurait une véritable catastrophe sanitaire. On a vu ça dans des pays, en Inde, au Soudan, en Amérique latine, dans les années 90, où il y a eu développement d'épidémies, notamment des gastro-entérites, des maladies diarrhéiques, comme le choléra. Il faut rappeler qu'un cadavre ne transmet pas beaucoup de maladies, mais il transmet le choléra. Le choléra vit sur un cadavre. Donc c'est pour ça qu'il faut repêcher rapidement les cadavres, gérer l'inhumation, approvisionner la population en eau potable. Et toutes ces actions-là doivent être rapidement faites pour éviter la propagation de ce genre de maladies. Et n'importe quel pays dans le monde, qu'il soit en développement ou bien développé, peut être victime de cette épidémie. Donc il ne faut jamais refuser des aides, notamment au début, c'est-à-dire juste après la catastrophe. Mais il faut assurer une surveillance accrue également au niveau de nos frontières, avec la Libye, sans vouloir stigmatiser bien sûr la Libye, qui est en situation de deuil actuellement. Pas du tout, parce que n'importe quel pays dans le monde peut être victime d'une catastrophe naturelle, d'avoir des épidémies. Je vous ai dit, on a vu ça en Europe, on a vu ça en Russie et aux Etats-Unis. Donc ce n'est pas une question de développement, mais c'est une catastrophe naturelle, ça peut arriver. Et elle est dramatique. Par contre, quand on surveille un territoire aussi grand que l'Algérie, il faut associer les personnes aux ressources qui sont sur place. Parce que personne ne connaît la Libye, les risques qui sont en Libye, que les gens qui habitent aux frontières de la Libye. Personne ne connaît les dangers au Niger que les personnes qui vivent aux frontières du Niger. Donc il faut toujours être associé les personnes aux ressources, qui connaissent l'environnement, qui connaissent même la qualité du système sanitaire, et qui doivent être associés pour donner leur expertise. On a vu ça avec le paludisme. Maintenant, à Tamanra 7, on reçoit plus de 1000 cas de paludisme chaque année, avec un taux de mortalité très faible de 0,3%, ce qui équivaut au même taux de mortalité qu'en France. Et cela est dû, parce qu'on a une certaine expertise, on a une certaine expérience. Cela vaut la même chose à Alger ou à Oran. Selon les pathologies, l'Algérie est un grand pays, avec des menaces sanitaires complètement différentes. Il y a des maladies qu'on trouve au niveau méditerranéen, qu'on ne trouve pas dans le Sahara et vice-versa. Alors aujourd'hui, on parle de la révision, bien sûr, de cette carte sanitaire à travers tout le territoire national. Et par rapport à ces catastrophes, puisqu'on n'est pas à l'abri, on ne le souhaite pas, bien sûr, ce matin, sur nos ondes, faut-il aussi former un personnel médical qualifié pour pouvoir intervenir vite et rapidement en situation de catastrophe, comme c'est le cas pour notre protection civile, qui est une des protections les plus agiles à travers le monde. Monsieur, docteur Ahamouk. Moi, je pense qu'il faut copier le système de la protection civile qui a prouvé sa valeur, un, en dépistant, parce que le plus important dans les maladies infectieuses, c'est le dépistage. Il faut reconnaître cette maladie. Mais en situation de catastrophe. Oui, mais si on ne dépiste pas cette maladie, on ne peut pas lutter contre. Donc, il faut former tous les personnels de santé, selon les régions, sur les risques sanitaires. Par exemple, là, il y a un risque d'inondation. Et le premier risque, c'est la maladie diarrhée, le choléra. Il faut que tout le personnel de santé algérien connaisse c'est quoi la choléra, pour la reconnaître, pour la dépister, pour la prendre en charge. Même les médecins n'arrivent pas parfois à dépister ce type de maladie, parce qu'on les a totalement éradiquées ? C'est ça. Maintenant, les anciens médecins, nos maîtres, connaissent très bien la diphtérie, connaissent très bien la rougeole, connaissent très bien le choléra, parce qu'on a eu des épidémies en Algérie. Heureusement, avec l'amélioration de la couverture sanitaire, et surtout la vaccination, qui nous a permis, pas d'éradiquer, mais au moins de lutter efficacement contre des maladies comme la rougeole, comme la polio, et ces maladies-là existent chez nos voisins. Donc, il faudrait réadapter, je vous donne un exemple, à l'approche de l'Aïd El-Kébir, tout le monde connaît les risques du quistidatique, parce qu'on a des spots publicitaires à la télé, donc c'est une bonne chose. Maintenant, les gens connaissent les risques, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire la même chose avec certaines maladies, il faut réadapter le programme de formation des médecins, des paramédicaux, pour connaître ces dangers médicaux, ces dangers sanitaires, pour agir rapidement. Il faudrait adapter la formation en conséquence de la réémergence de certaines maladies, docteur Ahamou ? Oui, parce qu'on ne donne pas assez d'importance à des maladies comme le West Nile, par exemple, que peu de médecins connaissent en Algérie, alors que ça existe chez nos voisins. Mais est-ce qu'il faudrait peut-être aller vers cette formation au niveau de ces régions spécifiques, pour ne pas, c'est-à-dire, en prenant en considération les spécificités de chaque localité, France, Allaire, celle des Hauts-Platous, et celle du centre du pays ? Alors, le programme de formation dans nos facultés, mais aussi dans nos régions, parce que les risques diffèrent. Je vous donne un exemple. Sur la côte algérienne, il y a une maladie qu'on appelle la fièvre boutonneuse méditerranéenne. Donc, cette maladie-là n'existe pas dans le désert, n'existe pas dans le Sahara. Elle existe... Donc, il faudrait former les gens qui travaillent dans ces régions-là. Par contre, dans des zones comme Tamaracet, ou dans des zones comme Adrar, ou Ilisi, il y a des maladies tropicales. Donc, il faut avoir une formation plus adaptée à ces régions-là. Et je parle de toutes les régions algériennes, parce que les risques sanitaires sont tellement importants, mais ils sont différents selon les régions. Même l'affectation des médecins par rapport au service civil doit prendre en considération ses spécificités, même s'il n'a pas donné les résultats iscomptés. Et on va y revenir dans un petit moment. Pour le service civil, il faut affecter au niveau des régions un personnel qui connaît aussi les spécificités de ces localités. Docteur Hamon ? Bien sûr, il ne faut pas avoir... Il faut aussi un gynécologue, il faut aussi un pédiatre. Il y a des spécialités de base. Incontournable, voilà. Mais il y a des spécialités où ils trouvent leur place dans certaines régions un peu plus que d'autres. Par exemple, chez nous, un épidémiologue, un infectiologue, un parasitologue, un microbiologiste, ce sont des spécialités qui sont beaucoup plus précieuses que dans d'autres régions du pays parce qu'on a des menaces qui sont un peu plus importantes. C'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. C'est que nous serons également consacrés aux questions des auditeurs qui nous contacterons sur notre page Facebook invité de la rédaction. Docteur Elias Hamon ? Merci. Restez avec nous. On revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, Docteur Elias Hamon ? Pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects des questions d'actualité puisque nous sommes dans la refonte de notre système de santé, l'amélioration des prestations, la qualité des soins qui devient aujourd'hui une urgence absolue, une priorité à laquelle insiste également le président de la République puisque nous avons vu beaucoup de moyens sont déployés pour assurer un service de qualité à travers tout le territoire national même si ce n'est pas le cas dans souvent des cas. Nous avons vu aussi que plusieurs dispositions ont été prises. On a amélioré certaines mais n'ont pas donné les résultats escomptés comme c'est le cas pour le service civil. Il y a un véritable déficit de médecins au niveau de certaines localités, notamment extrêmes du pays. Qu'est-ce qui l'explique ? Pourquoi ça ne fonctionne pas comme cela devrait fonctionner ? Docteur Aramouk, puisque vous opérez, vous intervenez au niveau de l'hôpital de Tamenrasset. Oui, parce que le système du service civil, c'était un système provisoire pour répondre à une urgence. Et ça dure depuis plus de 30 ans. Maintenant, les besoins de nos concitoyens ont augmenté. Maintenant, un patient qui est à Élysée ou à Drar ou à Tamenrasset veut et exige qu'il soit pris en charge de la même manière qu'à Tiziouzou, à Alger, à Oran ou à Constantine. Est-ce qu'il est légitime ? Maintenant, on ne passe plus aux soins de base. Maintenant, on passe à la prise en charge des pathologies qu'on voit qui sont très difficiles. Par exemple, les enfants de la Lune, c'est des enfants qui ne peuvent plus être exposés aux rayons du soleil, qui nécessitent des médecins spécialisés, qui nécessitent un équipement spécialisé. Et ça, on ne peut pas le prendre en charge chez nous. Il y a d'autres pathologies comme des cancers qui se développent de plus en plus. Il faut rappeler que la région de Tamenrasset a connu un drame par rapport aux essais nucléaires français, la région d'Ineker, avec des répercussions sanitaires comme le cancer de la thyroïde qui est très fréquent chez nous, comme d'autres pathologies néonatales, des malformations, etc., qui nécessitent une prise en charge très lourde. Là, le service civil, on sait que ce n'est pas une solution. Ça a été une solution de substitution, d'urgence. Maintenant, il faut... L'État a dépensé beaucoup d'argent en ce qui concerne les infrastructures, en ce qui concerne le matériel médical. Là, par exemple, dans l'hôpital de Tamenrasset, on a un scanner à 16 barrettes. On a un nouvel hôpital qui va ouvrir prochainement, en ch'Allah, de 240 lits. On a un EHS mère-enfant qui a été installé depuis quelques années. Maintenant, ce qu'il faut améliorer, c'est le côté professionnel, le côté humain. C'est les médecins. Les médecins, les paramédicaux, médecins généralistes, médecins spécialistes, il faut leur accorder un peu plus d'importance, leur donner les moyens de travailler, mais aussi le statut social qui va avec. Là, on a des médecins qui viennent à Tamenrasset, qui restent une année et qui repartent. Et la même durée du service civil à l'Rouat, à Jelfa ou à Tamenrasset, c'est la même chose. Alors, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui habite à Alger va venir à Tamenrasset ? Il va aller à l'Rouat ou à Jelfa parce que c'est plus proche de chez lui, qu'il va rentrer le week-end. Il n'y a pas de réduction au niveau des billets d'avion. Donc, ça n'encourage pas les gens à s'installer dans ces régions-là. Mais est-ce que le manque de médecins, notamment les spécialistes, est important au niveau de ces localités ? On le ressent au quotidien, docteur Arramont ? Il faut dire la vérité, la situation s'est améliorée par rapport aux années 90. Avant, il y avait deux, trois chirurgiens qui faisaient tourner tout un hôpital. Maintenant, on trouve des médecins spécialistes, mais par contre, il y a des carences dans certaines spécialités. Dans l'hôpital de Tamenrasset, on est sans cardiologue depuis trois ans. Il y a certaines spécialités, on ne trouve pas. Par contre, par exemple, pour la chirurgie, on a sept à huit chirurgiens qui font tourner l'hôpital. On a des spécialités qu'on ne voyait pas avant comme la chirurgie maxillofaciale, comme la neurochirurgie, qui sont disponibles dans les localités du Sud algérien. Mais il y a certaines spécialités, on a un grand manque et surtout, on a une instabilité. Parce qu'un médecin qui change chaque année, ça n'encourage pas à acquérir un matériel spécifique, à avoir une bonne connaissance des pathologies de la région. Donc, il y a une grande instabilité qui décourage un peu cette prise en charge spécialisée au niveau du Sud algérien. Alors, avec, bien sûr, la réapparition de certaines maladies que l'Algérie a totalement éradiquées et avec aussi les spécificités de ces régions et les populations éparses et nomades, est-ce qu'il faudrait aussi prévoir, par exemple, des équipes médicales mobiles pour aller, bien sûr, dépister les populations au niveau de ces régions impérativement ? Alors, ça existe depuis longtemps que les équipes de l'hôpital font des... Non, il faudrait des équipes dédiées à cet aspect-là. Oui, ça, c'est l'idéal parce que c'est des pathologies particulières, c'est des personnes... Est-ce que vous allez un peu amoindrir l'hôpital ? Oui, oui, dans un mouvement... Justement, j'y viens. C'est des personnes nomades qui vivent une instabilité, qui ne sont pas là, qu'on doit un peu chercher, etc. Qui se déplacent, c'est leur mode de vie. Et c'est des médecins qui connaissent un peu ce genre de pathologie. On a beaucoup de médecins généralistes qui travaillent beaucoup en équipe mobile. Sauf que, quand on a une spécialité qui n'existe pas à l'hôpital, on ne peut pas l'offrir à ces personnes-là. Donc, il faut vraiment renforcer les hôpitaux en quantité, en qualité, si j'ose dire, pour après faire améliorer la prise en charge de ces populations, que ce soit nomades ou dans des zones d'ombre. Alors, sur la question du service suivi, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit on en parle beaucoup, on a amendé, on a amélioré, mais ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il faudrait revoir impérativement pour motiver les Algériens à aller au niveau de ces localités et bien sûr, exercer leur métier ? Alors, ce n'est pas une particularité algérienne, même dans des pays très développés, il y a ce qu'on appelle des déserts médicaux parce que beaucoup de jeunes médecins... Il y a des recrutements à travers le monde, des médecins... Voilà, malheureusement, ils profitent du produit, de notre formation. et c'est simple. Un médecin qui s'installe dans un désert médical est motivé par le statut socio-économique. Ça, c'est très important. Donc, il faudrait donner cette motivation à ces personnes-là de s'installer dans des endombres, dans des boulets, à l'intérieur du pays, au sud du pays. Le statut socio-économique est très important. Il y a aussi toute la prise en charge qu'on sous-estime un peu, par exemple, avoir une maison correcte, bien équipée, une réduction sur les pays d'avion, sans parler du salaire, sans parler des moyens de travail aussi parce qu'il y a des spécialités très techniques qui nécessitent des moyens techniques particuliers. Par exemple, un radiologue ne veut pas travailler dans des structures où il n'y a pas d'IRM parce que s'il reste au bout de 5 ans, au bout de 10 ans sans IRM, il va perdre sa formation, son savoir-faire. Donc, jouer sur le statut socio-économique et surtout avec les nouvelles wilayas comme Borge Bédi-Mortal, comme Ingzem qui nécessitent l'apport de médecins spécialistes perpétuels. Mais donc, le statut socio-économique, les moyens de travail, c'est très important. Et moi, je trouve que le côté humain, le médecin, c'est lui, la locomotive du train, c'est lui qui va demander tel matériel qui va améliorer sensiblement la prise en charge de ses patients. Alors, c'est des questions qui doivent être discutées dans le cadre, bien sûr, des statuts particuliers qui sont en négociation actuellement. Ou alors, il faut se déplacer vers les hôpitaux de l'extrême-sud du pays pour prendre en considération leurs revendications et leurs exigences. Il faut venir discuter avec vous, Dr. Parmonds, par exemple, à l'hôpital de Tambracet. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Monsieur le Président de la République, dans les dernières assises de la Nationale de la Santé, on a donné la parole à tous les acteurs de toutes les wilayas qui ont donné leur avis et surtout leur expertise par rapport à leurs besoins. Il faut passer à l'application. Oui, mais il faut associer les gens qui sont sur place aux décisions politiques, aux instructions ministérielles. Et puis, bien sûr, il faut à un moment donné revoir le statut particulier des personnels de la santé, surtout au niveau du sud du pays parce que vous savez très bien que la qualité de vie n'est pas la même, les prix ne sont pas les mêmes et un billet d'avion coûte très cher surtout pour des personnes qui viennent du nord du pays travailler au sud du pays. Alors, vous avez parlé et abordé la question des déserts médicaux à travers le monde. Nous avons vu que nos médecins sont extrêmement sollicités, très courtisés par beaucoup de pays. Certains, dès leur enseignement, première année, par exemple, universitaire en médecine, commencent à apprendre des cours en allemand pour pouvoir aller justement en Allemagne parce qu'ils ont des facilités pour leur installation immédiate au niveau de ces pays. Nous avons vu aussi le Canada, nous avons vu la France et le pays où il y a plus de médecins, on parle de 6 000, certains disent même il y a plus, 10 000, on n'arrive pas à voir les chiffres exacts. Nous avons vu aussi d'autres pays qui courtisent aujourd'hui les médecins algériens qui ont de l'expérience. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour garder nos médecins puisque beaucoup disent et je le répète souvent, nous sommes devenus carrément une pépinière de formation pour l'Occident, que ce soit pour l'Allemagne, le Canada, la Grande Bretagne, l'Espagne, la France, tous les pays du nord de la Méditerranée. C'est ça le problème. Et même plus loin, la Turquie également. Avant c'était la France parce que c'était la langue, c'était la proximité, on a de la famille qui peuvent nous prendre en charge, etc. Maintenant, quand on a vu la qualité de nos médecins, ça s'étend au pays du Golfe qui donne beaucoup de facilité, notamment la prise en charge totale du médecin, sans parler du côté socio-économique, du côté sécurité. Ils le font avec tout le monde, ils ont pris même Haritz. Maintenant, voilà, même pour le foot maintenant, ils apprécient le footballeur, mais c'est dramatique que même des chefs de service, même des professeurs chefs de service, maintenant quittent leur pays pour s'installer ailleurs, même avec un âge un peu plus avancé. Vous savez que c'est difficile de changer de pays, de changer d'atmosphère, mais ils le font parce que maintenant, c'est trop tentant. Mais tiens, il y a 50 ans maintenant. Oui, il y a un grand gouffre entre le côté socio-économique en Algérie et le côté socio-économique dans d'autres pays, sans parler du matériel, du côté technologique, etc. Mais le côté socio-économique, c'est la première raison, malheureusement, de la migration de nos cerveaux. Comment les garder ? On a besoin de nos médecins pour nous soigner ? Oui, bien sûr. On a besoin de nos médecins dans les grandes villes en Algérie. Alors, je n'imagine même pas dans les déserts médicaux. Ce qu'il faut faire, c'est améliorer le statut particulier du médecin, accorder de la valeur à nos médecins par rapport... Valoriser nos médecins ? Ça a commencé avec les instructions de M. le Président de la République en ce qui concerne tout ce qui est agression sur le personnel de santé. C'était très encourageant. C'était valorisant pour le personnel de santé. Ça a été mis en œuvre ? Ça a été mis en œuvre, oui. On a vu ça avec tous les agresseurs du personnel de la santé, notamment dans les structures hospitalières. Il y a aussi la prime de Covid. Bien que ça peut être symbolique, mais ça reste quand même une valorisation de l'effort de mes confrères, de mes consoeurs pendant la pandémie. Ce genre de geste peut déjà valoriser le médecin et l'encourager à rester, mais il faut toujours revoir le statut particulier du personnel de la santé parce que, je vous donne un exemple, c'est pas normal qu'une technicienne de surface, qu'on appelle la femme de ménage qui travaille dans un hôpital dans des conditions catastrophiques, soit moins valorisée qu'une autre qui travaille dans des bureaux, dans une société publique, par exemple. J'allais vous poser la question, même principe de motivation pour tout le personnel de la santé, les paramédicaux, les agents de sécurité, le personnel administratif. Le personnel administratif qui est tenté aussi de travailler dans d'autres structures où il y a moins de stress, moins de travail parce qu'il faut rappeler que l'environnement de la santé dans tous les pays du monde, c'est un environnement qui est stressant, qui est toxique. Donc, il faut valoriser toutes ces personnes-là pour attirer et surtout perpétuer cette tradition parce qu'il faut rappeler que le système de santé algérien, c'est un système performant, surtout quand on le compare à d'autres pays du voisinage. Mais aujourd'hui, certains vous disent que le niveau de la formation a fortement régressé par rapport aux médecins qu'on avait durant les années 70, 80 et même 90 à ceux qui pratiquent actuellement. C'est le cas ou pas le cas, docteur? Moi, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a de nouveaux moyens d'apprentissage. Il y a Internet maintenant. On peut facilement avoir des documents, des revues scientifiques, des livres scientifiques, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était surtout le savoir-faire de nos formateurs. Maintenant, il y a d'autres moyens. Il y a des médecins qui parlent anglais couramment, ce qui n'était pas le cas. Ils apprennent l'allemand maintenant. Et c'est pour ça qu'ils sont courtisés ailleurs. Par exemple, si on veut travailler dans les pays du Golfe, on doit maîtriser l'anglais. Donc, il y a une amélioration. Il y a un effort beaucoup plus personnel de nos médecins actuels. Alors, vous avez beaucoup de questions ce matin, docteur Hamour. Où en étant par rapport à la recherche concernant les maladies infectieuses, on agirait surtout face à l'émergence de nouvelles épidémies et virus. Il faut aussi parallèlement développer la recherche sanitaire de l'auditeur. Très pertinent. Malheureusement, le côté recherche, il existe au niveau du nord du pays, là où il y a les facultés. Et les maladies existent au niveau du sud du pays. Donc, on n'est pas obligé d'avoir une faculté de médecine dans le sud du pays. Mais préalablement, on les envoie au nord pour détecter une maladie. On ne peut pas faire de recherche en médecine sans avoir les moyens de faire le diagnostic. Donc, ce qu'il faut faire, au moins s'il n'y en a pas de faculté, au moins d'avoir des centres de diagnostic et de recherche médicale dans les zones là où il y a les maladies, mais pas là où il y a les facultés. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce que parallèlement à la formation des médecins pour certaines pathologies spécifiques à certaines localités, il faudrait qu'il y ait des équipes également mixtes de la protection civile, les équipes d'intervention rapide. Tout le monde doit s'impliquer dans, bien sûr, ce comité de surveillance. Toujours. Tout le monde doit être impliqué. Par exemple, si on peut lutter contre les intoxications au monoxyde de carbone qui donnent beaucoup de victimes malheureusement chaque année, il faudrait qu'il y ait la protection civile, les services de sécurité, les hôpitaux, le SAMU, pour diminuer au maximum le nombre de victimes. Donc là, actuellement, avec tous les changements, la modernisation, la globalisation des problèmes de santé, les équipes, les dispositifs doivent être multisectoriels pour agir en symbiose. Alors, les maladies, les zoonoses également, transmissibles par les animaux, docteur Arramont ? Oui, il y a les mouvements de cheptels, il y a les mouvements d'importation. Il faut renforcer le contrôle. Je vous donne un exemple. Il y a 4 ans, il y avait une épidémie au Niger à 700 km de Tamal-Racet, une maladie qu'on appelle la fièvre de la vallée du Rift. Je vous dis, 90% de nos médecins ne connaissent pas cette maladie. Mais ils doivent le faire parce qu'un cheptel est au Niger aujourd'hui, dans 5 jours, il est en Algérie. Donc, ce genre de maladies, ce genre de zoonoses doivent être connues par la médecine vétérinaire, la médecine humaine et tous les médecins à travers le territoire. Alors, il y a la rentrée scolaire. Il faudrait aussi renforcer le dépistage au niveau des établissements scolaires par, bien sûr, des mécanismes de prévention comme ceux existants qui existaient par le passé, la vaccination, docteur Arramont, impérativement. Oui, il y a deux côtés. Il y a la rentrée sociale, la rentrée scolaire avec son loup de maladies infectieuses transmissibles, ce qui est normal, les maladies infantiles. Mais il y a aussi le côté vaccination. L'Algérie a prouvé que son système de vaccination est efficace. La preuve, ça nous a permis de nous protéger contre la diphtérie quand on a eu l'épidémie à Tamaracet. Les Algériens n'ont pas été touchés parce qu'ils étaient vaccinés, parce que la vaccination est obligatoire et efficace dans nos écoles. Mais, il y a d'autres problèmes de santé qui doivent être dépistés par nos médecins qui travaillent dans les UDS, donc les unités de dépistage et de suivi scolaire, par exemple, des maladies, de la scoliose, les problèmes de vue, les problèmes dentaires. Il y a d'autres pathologies qui vont mieux prendre en charge à l'enfance pour éviter des problèmes à l'âge adulte. Mais est-ce qu'on est dans une phase de retour du Covid avec, bien sûr, toutes ces mutations qui existent ? Oui, on en a parlé dans votre émission que même si on termine, on finit avec la pandémie, on ne va pas terminer avec le virus. Comme un tremblement de terre, on va avoir des répliques, on va avoir des petites vagues. À chaque fois qu'il y a une mutation, on peut avoir des petites vagues. Là, on n'a pas beaucoup de cas parce qu'on ne dépiste pas, on ne va pas demander de test, mais il s'est avéré... Parce qu'il n'est pas aussi grave que les premiers Covid. Oui, il s'est avéré que ce mois-ci, on a eu des cas de Covid, ce qui est normal parce que c'est un virus qui se transmet, surtout par rapport à la rentrée scolaire, c'est là où il faut faire attention. La rentrée sociale, la rentrée scolaire, le refroidissement de... Des températures. C'est-à-dire l'abaissement des températures. On aura des cas, ce qui est normal. Il faut juste être... Il ne faut pas être... Alarmiste. Alarmiste et égoïste. Si on a des signes respiratoires, il faut porter une babette, que ce soit le Covid, la grippe, la tuberculose ou la rougeole. Il faut renforcer la vigilance au niveau de certaines institutions qui regroupent beaucoup de personnes, par exemple, au milieu professionnel, au niveau, par exemple, de la poste, au niveau des écoles, au niveau des hôpitaux. Au niveau des internats, il faut dépister, il faut traiter, isoler et surtout faire de l'éducation sanitaire à nos concitoyens. Si on a des signes respiratoires, il faut porter la babette. C'est un geste de citoyenneté, de civisme et aussi pour protéger les autres parce que le drame, même si c'est une maladie qui est bénigne, les personnes âgées, les personnes qui ont des maladies chroniques risquent de faire des formes graves. Alors, avec la recrudescence, des cas d'intoxication alimentaire qui sont de l'auditeur qui deviennent de plus en plus fréquentes et graves, surtout comme les cas de bâtulisme alimentaire, il faut renforcer le contrôle de l'industrie agroalimentaire et des établissements de la restauration par un personnel local qualifié en plus des agents de la DSP, de la DCP. C'est pour ça qu'on parlait de multisectorialité parce que le risque infectieux vient de partout. Ça vient de l'être humain, ça vient de l'animal, ça vient de l'industrie. Donc, il faudrait des comités, des dispositifs permanents. Le bâtulisme, malheureusement, c'est une maladie qui est heureusement peu fréquente, mais elle est très grave et qui peut venir pas vraiment de l'intoxication comme les autres bactéries qu'on voit en été, mais surtout d'un problème d'industrie, c'est-à-dire de mise en conserve, etc. Ça vient de l'usine en général. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un contrôle des règles d'hygiène connues universellement. Alors, vous avez aussi d'autres, par exemple, situations d'aberration que relève aujourd'hui l'auditeur qui vous dit, Anna Amah, il y a eu 20 postes de médecins spécialistes qui ont été dégagés pour la Wilaya, mais la DSP n'a accepté que deux, le reste a été renvoyé. Comment vous expliquez aussi des fois des positions arbitraires de l'administration ? Moi, je pense qu'il faut améliorer la communication entre notre tutelle et toutes les directions de santé de la population, mais aussi l'implication des walis. Parce que si on ramène un médecin, il faut s'occuper de son hébergement. Et parfois, on demande beaucoup de médecins, mais il n'y a pas assez de logements. C'est pour ça que la prise en charge doit être complète. Il faudrait impliquer les walis des régions pour l'hébergement, pour le transport, etc. Il y a des Wilaya qui ne connaissent pas ça parce qu'il y a une implication totale. Parce qu'un médecin qui va se déplacer sur des centaines de kilomètres, il a un peu peur de changement d'atmosphère. Il a besoin d'un soutien, au moins moral. Et parfois, on ne le trouve pas. C'est pour ça qu'il faut, pour améliorer la santé de nos concitoyens, il faut qu'il y ait l'implication de tout le monde dans les Wilaya concernés. Alors, autre question de l'auditeur, elles sont très nombreuses. la plupart des maladies infectieuses à caractère épidémiques sont transmises par les insectes, les insectes vecteurs. Or, la formation d'ontomologistes médicaux en Algérie n'existe pas encore. Il faudrait impérativement lancer des offres de formation universitaire. On le voit, on se fait maintenant tous les jours piquer par le moustique tigre. Alors, l'information qu'on peut donner, le premier tueur d'hommes dans le monde, c'est le moustique. L'anophèle tue plus de 750 000. Après, il y a l'homme, l'homme qui tue l'homme. Mais le premier tueur, c'est ni le crocodile, ni le lion, ni le requin. C'est le moustique. Et la formation d'ontomologistes a été malheureusement un peu mise de côté parce qu'il n'y a pas assez de motivation. Il faut motiver les personnes à être formées en entomologie parce que les dangers qui vont venir dans les prochaines années, ce sera les vecteurs donc les insectes en général. Donc, il faudrait revoir aujourd'hui la carte de formation dans le domaine médical impérativement, l'adapter à nos spécificités. Exactement. Parce qu'on n'est pas à l'abri. Et on menace actuel et on menace ce qui va venir parce qu'il n'y a pas que le moustique tigre, il y a d'autres insectes qui peuvent s'installer dans notre territoire. Alors, par rapport au départ des médecins, l'auditeur vous dit qu'il y a urgence d'arrêt de cette hémorragie. Notre pays est devenu un centre de formation de médecins ou une pépinière de formation pour l'Occident. Il faut agir impérativement. Il faut des motivations. Il faut agir rapidement. Je sais qu'il y a une volonté, il y a un savoir, une connaissance, pardon, de ce problème. On en parle souvent. Mais il faut agir rapidement. Là, ça devient urgent d'arrêter cette hémorragie comme l'a bien dit l'auditeur. Il faut agir. C'est le mettre en mots. Alors, manque terrible d'infrastructures, on l'a vu par endroits, malgré le fait qu'on ait réalisé beaucoup des hôpitaux à travers tout le territoire national. Mais souvent, c'est au niveau des chefs-lieux, mais pas au niveau des localités éloignées. Même si on a mis en place tout un projet ambitieux pour l'éradication des zones d'ombre. En fait, il faut redéfinir la carte sanitaire selon les besoins de chaque région. On ne va pas prendre le même hôpital et le copier dans différentes régions, d'installer par exemple des hôpitaux de psychiatrie dans toutes les wilayas, alors qu'il y a des wilayas qui en ont besoin et d'autres non. Il faut adapter les besoins selon les régions et même que ce soit les infrastructures, que ce soit les médecins généralistes ou spécialistes. L'humanisation des prestations, c'est important également, docteur Ramon. C'est vraiment obligatoire parce qu'un médecin, un citoyen qui va à l'hôpital, ce n'est pas pour son plaisir. Il a peur, il a un problème de santé, il doit être bien accueilli. Je pense que l'accueil, c'est là où il faut agir rapidement et c'est là où c'est le plus simple. Il faut avoir un bon accueil et une bonne orientation parce que parfois... Une qualité de soins, c'est important également. Ça, c'est très important. On va à l'hôpital et la même partout. Éradiquer le principe des gardes malades. C'est le seul pays qui assure ces gardes malades. On doit former du personnel paramédical, les infirmiers, les aides-soignants qui doivent occuper ces fonctions. On les formait par le passé. On a même des instituts dédiés à la formation des infirmiers spécialisés et c'est une formation qui a été abandonnée. Oui, il faut réactiver parce que ce n'est pas le garde malade qui va bien s'occuper, bien que c'est son parent. Et il y aura des dangers sanitaires. Il y aura des dangers sanitaires par rapport à la présence de gardes malades dans nos hôpitaux. Et malheureusement, ça s'est fait même en période de Covid. Docteur Elia Sakhamou, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon tour. A bientôt. Au revoir. C'est parti.